Musique de générique Donc j'étais en train de déjeuner tranquillou, je prenais mon café et je me suis dit pendant que j'ai un petit moment, je vais faire la première vidéo qui va concerner les bruits qu'il pourrait y avoir chez vous, qui pouvaient vous amener à penser que vous avez des phénomènes paranormaux ou inexpliqués, chez vous. Donc alors, la première chose s'éclate, vous voyez, on est en hiver, il fait froid, comme ils disent dans Game of Thrones, l'hiver arrive ! Et il est bien là. Voilà, et donc du coup, ce qui fait que quand il fait froid comme ça, on allume le chauffage, logique, sauf si on a une cheminée, mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Donc il y a des gens qui peuvent être amenés à nous contacter, tout simplement pour nous dire que depuis quelque temps, chez eux, ils ont des bruits étranges dans les murs, qu'ils entendent des claquements, ou des fois, ils entendent des gargouillis, ils sont dans une pièce, ils vont entendre des claquements, ça vient des murs, ça vient de la pièce, ils comprennent pas. Donc la première chose qu'on demande à ces personnes-là, c'est quel est leur type de chauffage ? Et 9 fois sur 10, ces gens-là nous répondent que c'est un chauffage gaz. Si les gens ne connaissent pas le chauffage gaz, parce qu'ils viennent d'arriver dans une maison, donc ils découvrent des choses, ils savent pas ce qui se passe, mais si en plus de ça, ils ont un chauffage gaz et qu'il n'a pas été purgé, et oui, le chauffage, ça va faire comme un bruit de gargouillis, ça va faire un bruit d'eau qui coule, mais ça peut faire un bruit étranger. Et quand on ne connaît pas, on peut être amené à se poser des questions. La deuxième chose, c'est les fameux claquements. Il peut arriver que quand le chauffage se met à tourner, ça crée tout simplement des dilatations, et ça claque. Tout simplement, le métal va claquer. Donc voilà, si vous avez des bruits comme ça chez vous, ne cherchez pas à paniquer, de toute façon, vous avez juste à vous approcher de votre chauffage, et vous l'entendrez, que ça vient du chauffage. Des fois, ça peut venir des tuyaux, les tuyaux ne sont jamais dans les murs, ils vont être cachés quelque part, peut-être dans des coffrages, mais voilà, donc, paniquez pas. Donc voilà, les premiers bruits qui peuvent avoir lieu, ça peut être des bruits de gargouillis, qui sont tout simplement de l'eau dans les conduites, et les claquements, c'est tout simplement les conduites avec la dilatation. Donc du coup, moi je vais passer la main à mes collègues, qui vont faire une autre vidéo, je sais pas encore quel thème. Et voilà, sur ce, je vous dis bisous bisous, ciao, et faites attention sur les routes, s'il y a du verglas.